Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire des fonctions en Windows Form. Alors j'ai pris le loisir et la liberté de créer d'abord et avant tout l'interface. Alors nous allons avoir une form, une textbox que j'ai déjà nommé, je l'ai nommé pardon TXT Nombre et j'ai également un label dans lequel il n'y a rien pour le moment que j'ai nommé LVL Réponse. Alors pour ce faire, pour faire un peu différent, dès que nous allons taper du texte ici, des chiffres plutôt dans la zone de texte ici, le label va afficher si le nombre tapé est paire ou impaire. Et naturellement, même si je tape une lettre ou un symbole ou peu importe quoi d'autre, ça ne plantera pas, ça ne fera tout simplement rien. Donc pour ce faire, pour que dès, pour qu'une action se passe, que dès qu'on tape quelque chose dans la textbox, c'est l'événement qu'on nomme TXT Text Change. Donc Text Change ici se produit dès qu'on tape quelque chose dans une zone de texte. Si on va dans le code de Form 1, j'ai déjà tapé la plupart du code, mais j'ai laissé quelques parties les plus difficiles ensemble. Donc ici, on a l'événement Text Change. On va avoir besoin d'une variable qu'on va nommer INOMBRE. Cette variable-là va contenir le chiffre tapé dans la zone de texte. Bon, comme on n'est pas sûr que ce soit un chiffre que l'utilisateur tape, on va donc utiliser la fonction TRIPARSE pour déterminer si c'est un chiffre ou non. Donc on se rappelle, on a vu ça il y a quelques vidéos. La fonction TRIPARSE, ça permet de convertir un chiffre qui est actuellement en code ASCII, de le convertir en véritable chiffre. Donc, pour ce faire, on va dire INT, pardon, je veux que ça soit fait, donc je veux dire que INOMBRE.TRIPARSE, on ouvre la parenthèse et on ferme la parenthèse. Donc, TRIPARSE. On se rappelle, TRIPARSE a deux paramètres. Le premier, c'est le texte à convertir. Donc, dans mon cas, ça va être le texte, NOMBRE, petite flèche, le texte, et ensuite, virgule, dans quelle variable je veux que le chiffre, si la conversion réussie, soit stockée. Donc, ceci, ça va être dans INOMBRE, comme ceci. OK? Donc, si cette ligne de code-là réussit, je vais donc venir faire le code qu'il y a ici. OK? Mais, si ça ne réussit pas, je vais venir faire le code qui est ici. Et le seul code que je vais faire, si ça l'échoue, ça veut dire que c'est pas du texte, c'est pas un chiffre, c'est du texte, une lettre, un point d'exclamation, etc. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais effacer la réponse. Donc, on ne verra rien. On va avoir l'impression que le programme ne fait rien, sauf si on tape des chiffres. Donc, pour ce faire, on va venir ici, et on va se dire, je veux une fonction. Donc, on va se créer une fonction qui détermine si un nombre est paire ou impaire. Donc, on va d'abord et avant tout envoyer une fonction, créer une fonction. Donc, pour créer des fonctions, en Windows Form, c'est en dessous de toutes les 10, dans tous les contrôles ici qui sont créées, on voit ici N dièse, pardon, pragma N region. Donc, les fonctions se créent ici. Donc, entre l'ensemble de nos événements et le dièse N region. Donc, ici, on va se créer une fonction qui va retourner 0 si le chiffre est impaire et 1 si le chiffre est paire. Donc, on y va. On veut retourner 0 ou 1, donc on veut donc retourner un hint. On va appeler cette fonction-là, je ne sais pas moi, vérif, vérif paire impaire. Donc, elle permet de vérifier si le chiffre est paire ou impaire. Et elle reçoit en paramètre, naturellement, le chiffre à vérifier. Donc, on va l'appeler IC, le chiffre à vérifier. Donc, comment on vérifie si un chiffre est paire ou impaire? On va donc faire ceci, hein. If le chiffre, donc IC, modulo 2 est égal, égal à 0, ça veut dire que le chiffre est paire. Sinon, le chiffre est impaire. OK? Donc, si le chiffre modulo 2 est égal à 0, ça veut dire qu'il est paire. Donc, on va retourner 1 parce qu'il est paire. Sinon, on retourne 0, comme ceci. Donc, maintenant, on va juste faire l'appel de notre fonction. Donc, on appelle notre fonction à l'intérieur du if. Donc, le retour de la fonction va servir à vérifier si le if est vrai ou faux. Donc, vérif par impaire et on lui envoie le chiffre à vérifier dans ce cas-ci, c'est le nombre. Comme ceci. Donc, on va tester rapidement notre design. Donc, j'appuie sur Play. Et j'ai du texte. Donc, si je tape du texte, peu importe ce que je tape, ça ne fait rien. Par contre, si je tape 1, ça dit que le nombre est impaire. Si je tape 12, le nombre est impaire. etc. Donc, notre programme fonctionne très bien. Donc, si vous êtes curieux de voir le programme en action ou simplement de revoir le code plus en détail, je vais mettre le fichier d'exemple en lien en bas dans les commentaires de ce vidéo, ce qui va vous permettre de downloader cet exemple-ci. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit aux prochaines vidéos.